bon matin il est 21h55 j'ai réveillé mon chat mais 21h55 du soir donc on n'est pas le matin je capote ok j'ai toutes mes vidéos ensemble j'ai même pas mis les photos rien je suis à 50h juste pour le janim de dimanche qu'est ce que je fais je suis pas encore habitué à couper dans des entrevues mais là je vois que les entrevues sont trop longues je pose plusieurs questions je sais qu'il y a certains youtubeurs qui font des montages qui prennent une ou deux questions dans toute leur entrevue ça pourrait être une idée à faire mais je le ferais pas pour là je pense que la prochaine convention j'ai comme posé une ou deux questions peut-être comme ça il va en avoir moins donc là qu'est ce que je fais ben ouais dimanche sera divisé en quatre trois quarts non ouais un cas la première partie qui est maintenant résume un peu mes shootings que j'ai fait aujourd'hui ben aujourd'hui le dimanche de janim les photos que j'ai faites en dehors de la convention ben en dehors des shootings et pour finir mon entrevue avec Giz de je suis sérieux donc bye et bonne première partie bon matin donc je suis avec Erin et Josiane on est dimanche matin en ce moment il est rendu 8h30 à peu près là donc on finit le check-up trop de bonheur pour eux autres mon assistante elle s'est brûlée hier pendant qu'elle dansait hein heu jo ни coffi ni coffi pis jo j'ai ma question pour toi ARC c'est à peu près ça heu pis comment c'était d'être assistant l'enfoir le non j'suis pas vrai c'était je m'en ai fait est-ce qu'elle est est-ce qu elle est est-ce qu'elle est il est du sérieux ou l'est pas J'attendais voir si t'allais me dire de quoi, qu'il était à moitié mort aussi. Mais comment je suis toujours... Regarde, Victor. T'as de là qu'un Victor est fabuleux. Donc pour ça, je vous dis à plus tard. Bye. ... Donc aujourd'hui, j'ai shooté une Velma très sexy. Kawaii! À suivre. ... Donc je suis présentement avec Guise du jeu C'est sérieux. Donc bonjour. Salut! Donc, quelques petites questions en rapport surtout en tant que YouTuber que tu es. Combien de temps que ça te prend faire une vidéo? Ah mon Dieu, ça varie tellement. Surtout sur ma chaîne en anglais qui s'appelle Guise and Jerome. Des fois, on a fait des vidéos de stop motion qui nous ont pris entre 100 et 200 heures à faire. Alors qu'il y a des épisodes de resellers qu'on peut faire en un après-midi. Et sur le jeu, c'est sérieux quand on fait des let's play. Faire une vidéo de let's play, ça prend environ une heure à tourner, 10 heures à monter. Alors qu'une vidéo de quand je bricole quelque chose, bien des fois ça peut prendre une semaine de recherche pour apprendre l'électronique particulière d'une console que j'ai jamais ouverte. Ok. Ensuite de ça, c'est quoi justement pour ceux qui ne vous connaissent pas? Moi je connais un petit peu, mais pas assez encore je trouve. Quel style de vidéo vous faites? Donc sur ma chaîne en anglais, c'est plus un humour geek, donc beaucoup de sketch, beaucoup d'épisodes. On a une série, comme je disais, qui s'appelle The Resellers, que c'est une parodie de deux losers qui ont un magasin de jeux vidéo et qui essaient d'arnaquer les gens. Alors qu'en français, c'est plus des let's play. Donc Laurent Lassalle et moi, on joue à des jeux et aussi on bricole, on répare des consoles, on modifie des consoles et on montre aux gens comment collectionner pour ne pas payer trop cher. Ça c'est bien. Puis côté collection, justement, je vais faire une question improvisée. Côté collection, est-ce que c'est juste en jeu vidéo, en anime ou en n'importe quoi? Moi c'est surtout jeu vidéo et j'ai aussi trois arcades. Donc non, c'est vraiment jeu vidéo. D'accord. Ensuite de ça, quel logiciel vous utilisez pour vos montages? On utilise Adobe Premiere et After Effects quand il y a lieu pour faire des effets spéciaux comme des sables lasers. Il n'y en a pas là. Ok, je vais t'envoyer mon vidéo d'abord. Ensuite de ça, ton vidéo préférée que tu as tournée? Mon vidéo? Ton vidéo sur YouTube que tu as mis, ton préféré. Ma préférée? Oh mon dieu, ça c'est comme de me demander c'est qui mon enfant préféré. Oui, j'en ai pas. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ma vidéo qui est un stop motion de Donkey Kong. Donc j'ai recréé les trois stages de la version NES de Donkey Kong avec des beads, tu sais les petites furler beads en stop motion. Donc j'ai pris entre 2000 et 3000 photos qui ont déplacé morceau par morceau pour faire une vidéo d'une minute et demie. Aïe aïe, cool. En dessous de ça, on va y aller. Ta plus belle expérience en tant que YouTuber? La plus belle expérience en tant que YouTuber? Je pense que c'est les conventions. C'est toujours le fun parce qu'on est derrière un écran, on voit du monde écrire des commentaires, mais on n'a pas vraiment le niveau d'appréciation. C'est toujours le fun de venir ici et que les gens nous parlent de nos vidéos. Des fois, des choses qu'on n'avait même pas remarquées. Ils viennent nous voir et ils se disent « Dans telle vidéo, pourquoi tu as fait ça? » Et je me dis « Tu sais-tu quoi? Je n'y ai pas pensé. On va en jaser. » C'est vraiment ça qui est le fun. On va y aller de l'autre côté de la médaille. Ta plus mauvaise expérience en tant que YouTuber? Ma plus mauvaise expérience en tant que YouTuber? C'est sûr que tout ce qu'il y a eu de mauvais par rapport à YouTube, c'est de ma faute. C'est-à-dire que c'est des vidéos que j'ai faites que je n'étais pas fier, que je n'aimais pas. Avant, j'essayais d'avoir une vidéo par semaine qui sortait toujours à une date précise. Des fois, ça a fait en sorte qu'il y a des vidéos qui n'étaient pas finies et que je botchais et que je sortais pareil. Oui, c'est important d'avoir un horaire fixe pour que les gens sachent quand on sort une vidéo, mais si la vidéo n'est pas prête, sinon il ne faut pas la sortir. D'accord. Justement, en parlant de se préparer et tout ça, est-ce que vous autres vous préparez-vous beaucoup d'avance quand vous allez faire une vidéo? Encore une fois, ça dépend de quelle série. Quand on fait un let's play, c'est souvent Laurent qui arrive chez nous, on regarde ma connexion, on dit « bon, on va jouer à ça, ça, ça et ça ». Tandis que pour les resellers, c'est Jérôme et moi, on va se parler sur Facebook. On dit « bon, aujourd'hui, on va parler de tout ça, ça approximativement, pour qu'on aille venir avec directrice et surtout qu'on puisse s'appeler des comédiens, parce que dans notre show, il y a beaucoup, beaucoup de figurants. Dans chaque épisode, il y en a deux à dix personnes qui vont jouer des clients, dans notre faux magasin, de notre faux show. Donc, ça demande un peu plus de préparation. Des vidéos de stop-motion, ça implique de commander des beads, de faire les bonhommes, de tout faire les pièces, de tout préparer le pacing. Ça, c'est l'enfer. Ça, j'en ai pas fait parce que… Parfait. Puis après ça, où est-ce que vous trouvez vos idées? Où est-ce qu'on trouve nos idées? Bien, on est souvent inspirés des jeux vidéo, surtout pour nos sketchs. Donc, pour la série de Resetters, qu'on se moque des revendeurs de jeux, bien, nos idées, on les trouve dans les conventions. On va voir les revendeurs de jeux. Puis, la moitié des textes qu'on met dans la bouche de nos personnages sont des trucs qu'on a entendus en tant qu'acheteurs de jeux, de revendeurs qui ont essayé de nous arnaquer, puis qui nous ont dit des phrases telles que « Un vrai collectionneur, ça s'en fout combien ça paye pour un jeu. » C'est l'inverse. On sait combien ça vaut. C'est sûr qu'on ne veut pas payer. En tout cas. Wow. Ensuite de ça, une petite dernière pour le fun. Ton YouTuber préféré? Mon YouTuber préféré? Bien, je vais être obligé de dire PewDiePie. Parce que je travaille avec lui en ce moment. C'est moi qui fais ses jeux vidéo. Puis, autant que je n'aime pas les Let's Play de jeux vidéo de PewDiePie, tout le reste qu'il fait, je trouve ça excellent. C'est vraiment drôle. C'est très méta. Il se fout de la gueule d'un peu tout et de rien en même temps. Fait que, ouais, PewDiePie, c'est mon YouTuber préféré en ce moment. Bon, mais je te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. Puis, vous allez retrouver dans mes commentaires le lien pour sa page YouTube. C'est de la misère à dire. Donc, sur ça, merci. Merci à toi. Et voilà le premier vidéo show 4 de fini. J'espère que vous avez aimé l'interview avec Giz de J'ai Serieux. Donc toujours en bas ici dans les commentaires, vous trouverez son lien pour trouver sa page et peut-être le c'est vous aussi. Ensuite de ça, le deuxième va commencer à un moment donné. Donc le prochain va être... Je ne vous le dis pas. Allez voir, vous allez le savoir en bleu. Si même lui est d'accord. Donc sur ce, je vous dis bye.